Alors une petite quatrième partie que je n'avais pas prévue et que je voulais vous rajouter parce qu'elle est vraiment intéressante. Alors on avait vu avec Arendt que la loi ne suffisait pas à garantir la justice et que la vigilance des hommes était toujours nécessaire. Même en démocratie l'abus de pouvoir est possible, même en démocratie la majorité peut être oppressive et imposer des lois injustes qui seront en plus garanties par l'État qui a pour travail de s'assurer de la procédure démocratique de validation des lois. Donc si les hommes le veulent, ils sont toujours capables d'abuser d'un système. Et même quand le système offre des garanties très importantes. Alors c'est ce qu'on avait avec Arendt. Maintenant on va envisager un petit peu le caravère, ça se demandait, imaginons maintenant que les lois soient vraiment justes et que les hommes aussi. Alors ici tout semble parfait pour être sûr que les lois, dans ces cas-là, les lois ont l'air d'être toujours justes. Et bien on va voir qu'en fait même dans ce cas-là c'est pas si simple. Parce qu'il n'est pas toujours si facile d'appliquer correctement les lois dans tous les cas. C'est pas parce que la loi est juste qu'elle s'applique toujours avec justice.